Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur Tales of Arise. Donc ça sera le Let's Play 14. Donc on est arrivé dans le 4ème royaume, le royaume de Mahag-Sahar. Et on est dans la capitale de Niaise, qui est dans un état déplorable, comme vous voyez. Il y a des champs de ruines, la ville, la capitale n'est plus qu'un champ de ruines. Donc on va devoir enquêter, évaluer la situation à Niaise. On va enquêter, là on voit qu'il y a des points d'interrogation, il y a des choses à explorer. Et ce que je vais faire pour que ça soit plus agréable pour vous, pour que vous puissiez voir vraiment tout l'écran du jeu. Je vais désactiver la webcam. Hop là, je disparais. Et comme ça, vous voyez tout. Et de toute façon, je continue à commenter en même temps. Alors, on va par là. Donc il y a soit... Alors, on va aller, on va aller essayer par là. Alors, évidemment, on est en jeu, on récupère. Là, il y a un petit morceau de port. Récupérer. Tout ce qu'on peut récupérer, on le prend. Alors, et là, on est arrivé, si vous avez vu le let's play précédent, on est arrivé ici après un combat un peu difficile contre un épéiste mystérieux qu'on avait déjà croisé en 6 sodia d'ailleurs. On l'avait vu, il avait battu plein de lois argentés. De façon un peu sanglante. Alors, c'est verrouillé, ok. Donc là, on ne peut pas aller par là. Donc, on va prendre le deuxième chemin. Enfin même, il y a... Oui, je n'ai pas eu, il y a... Il y a trois chemins même. Donc. Ah, il y a Hutel qui est sorti. Donc, il doit y avoir un hibou. Ah. Ouais. Non. Bon, ça, c'est un lampion. Ah oui, il est là. Heureusement, la couleur verte, je l'ai bien aperçue. Allez, on continue. Il faudra qu'on avait fait un petit tour de chez le roi des hiboux d'ailleurs. Pour voir si on n'a pas des tenues à récupérer en récompense. Alors, on prend ce petit pont là. Enfin, ce grand pont plutôt. Une passerelle plutôt même. Une passerelle plus qu'un pont. Alors, vraiment, je vous laisse admirer un petit peu la vue au passage. Vraiment, on a l'impression d'être dans un tableau. Le jeu est juste superbe, magnifique. Alors, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'avez déjà commencé. Si vous l'avez peut-être fini. Parce qu'il est sorti il y a déjà trois semaines. Il n'a l'air de rien. Ça passe vite. En fait, ça passe plus vite. Je ne sais pas si ça vous fait comme moi. Ça passe plus vite une fois qu'on a le jeu. Alors que quand on attend un jeu six mois ou un an ou plus, on a l'impression que le temps passe hyper lentement. Mais une fois que le jeu est sorti, le temps passe ultra vite. Alors, petite scène. Alors, on est en cercle, mais on ne sait pas partir. Ah, il est vraiment connu, Alphen. Le guerrier, elle est éperdante. Ah, c'est éperdante. Elle est magnifique. Franchement. Alors, le Byphon, les ailes noires. Donc, j'imagine que c'est peut-être les résistants du Quatrième Royaume. D'accord. Donc, les résistants... Ok, donc, le chef des Danyans, c'est Dédim de ce royaume. En tout cas, ils ont renversé le seigneur Rénien de ce royaume. D'accord. Allez, on va suivre les résistants de ce royaume. Alors, rencontrer des Dîmes, du coup... Ok, c'est tout droit. Alors, j'ai une petite alerte, pourquoi j'ai eu le bétail qui est arrivé à maturité. Donc, dès qu'on aura un campement, je m'occuperai du bétail que j'ai à récupérer. De la viande à récupérer. Hop, un petit poulet. Ça, c'est super important de vraiment tout regarder. C'est un peu de temps, j'ai l'air de l'air. C'est un petit poulet. J'ai l'air d'un coup de feu. Je me suis dit. C'est un peu de temps. Donc ça c'est Dedim, je pense, le chef des ailes noires. Il se la raconte un peu, lui. D'accord, ils ont fait exploser la ville avec les explosifs d'Irénien, d'accord. Ah oui d'accord, donc ils ont même sacrifié certaines des leurs, en fait, ok. Ah, ils l'ont mis en fuite, mais là, donc c'est une femme. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Il n'a pas du tout confiance dans aucun ami. Et oui pourtant Dualim et Shion ce sont les amis du groupe même s'ils ne sont rien n'ont pas. Il va se prendre un coup de poing voilà ça c'est réglé. En même temps il a été trop provocateur j'avoue Elfen il a bien fait je crois. Alors lui il a pris le melon. Il a pris un melon lui. En fait voilà au passage il va devenir le chef du royaume quoi. Ah il a pris un sacré melon le Dedim. Alors petit écran de chargement et on va continuer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je le disais. Le disais. Je le disais. Il est donc assez d'accord avec vous ? Il n'a pas assez d'accord avec vous. Il n'a pas de plaisir. Il n'a pas toujours pas de plaisir. Il n'a 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 pas de plaisir. C'est vrai qu'il a perdu plusieurs de ses êtres chers. Sa réaction peut se comprendre. Effectivement. Où est-ce qu'on va clémer si c'est la trouée ? Le seigneur de ce royaume là Donc on va peut-être fouiller la forêt d'Est-Nuva Où est-ce qu'on va cliquer ? Qu'est-ce qu'on va cliquer ? Tu ne peux pas être obligé ? Alors tu vas retourner Ah non ! Tu as qu'est-ce qu'on va cliquer ? Allez, le groupe va aller se reposer un petit peu. Donc, reposez-vous à l'auberge. Ah, il y a une petite quête secondaire à faire aussi. Je vais regarder les quête secondaire, tiens. Alors, donc, les oeufs lui font des soucis. D'accord, il faut s'en débarrasser et récupérer les morceaux utilisables. Ah, il veut les étudier, ok. Il veut prouver que sur les oeufs les plus effrayants, on peut trouver des matériaux pour fabriquer des outils, ouais. Bah, nous, c'est ce qu'on fait pour des armes, en fait, hein. Alors, il faut lui donner trois muscles semi-humains, ouais. D'accord, donc, j'ai récupéré 1800 gars, 210 PC, et après, j'ai pas vu ce que j'ai récupéré aussi. Mais si je mets nouveau, hein, dans le mille des objets, je verrai. Donc, en fait, j'avais, euh... Ah, j'ai dû gagner une feuille de redirection, mais j'en avais trop, sans doute. Donc, j'avais les objets qu'il fallait par rapport aux oeufs à abattre. Alors, objet... Euh... Nouveau... Donc, la broche, ouais, poulet, ok. Euh, peut-être que c'était le morceau de cuivre, ça se trouve. Bon, c'est pas grave. Euh, je vais regarder le menu des PC, ouais, 469. Alors, euh... Ouais, il a un truc qui peut... Le saut aérien permet de sauter quand vous êtes déjà en l'air. Ah, ça, c'est pas mal. Pour Alphen. Chionne, 261, euh... Je pense pas qu'elle puisse faire quelque chose, ouais. Euh, Rinwell, ouais, si, 669, là. Ah, il y a deux trucs ici. Restauration, Jia, après victoire, ça, c'est très bien. Ça, c'est pas mal. Faudra que je le fasse dès que je repuse le PC. Euh, bon, là, 265, c'est pas beaucoup. 289. 494, ok. Donc, croissant de lune pour Kisara. Donc, Kisara creuse un trou dans le sol à l'aide de son bouclier et frappe une grande surface. Arthée renforcée en cas de garde. Ok, ça, c'est bon. Je vais en profiter pour sauvegarder un petit peu. Alors, on va aller à l'auberge. Donc, on va aller à l'auberge. Ah, petite sénette, hein. Ouais, le délimin est un peu tardé. Un peu tardé, ça, c'est vrai. Ça, c'est bon. Donc, on va aller à la forêt d'Estéluva. Bon, Alphen, lui, il ressemble à la douleur, donc ça, c'est pas très grave. Même s'il prend une petite décharge de la part de Shion. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, l'équipe a fini de se reposer. On va aller à l'auberge. On va aller à la forêt. Alors, c'est quel coin ? Donc, le quartier général noir, c'est là. Donc, sans doute là, hein. Ou là. Parce que là, à mon avis, c'était... On peut pas y accéder tout de suite, hein. Il y a une porte. Donc, sans doute, peut-être pour soit le New Game Plus ou... Pour un truc à faire plus tard. Alors, pareil, il y a une porte. Ah, mais ça doit être... Ok, oui. Donc, on peut pas y aller, on en avait aussi. Ça mène au château d'Almedria. Elle est bouclée jusqu'à nouvel ordre. Ok. Ouais. Donc, c'est les deux entrées, hein. Donc, la forêt, c'est l'autre côté. Ouais, c'est en face. Donc, logiquement, là, on devrait se diriger vers la forêt. Donc, valet des quatre vents, max. Alors là, c'est encore un paysage différent, hein, par rapport au jeu de proyome, hein. Donc, c'est aride. Mais c'est pas non plus désert. Allez, on va affronter des petits huggles. Donc, là, c'est des loups atrophiés alpha. Des loups atrophiés. Ouais, il se bouge super vite, hein. Ah là là. Ce gameplay, les amis. J'adore ce gameplay. Allez, les petits travaux nus qui vont bien. Est-ce que c'est le cas de foudroyante ? Allez, avec l'eau, on fait une attaque combinée des familles. Donc, moi, je suis niveau 24. Il y avait l'eau qui est déjà niveau 24. Puis, il y en a d'autres qui vont m'étoirer niveau 24, hein. Donc, là, il y a un petit truc à récupérer. Je l'ai de pêche. Donc, ça, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai pas checké mes objets. Mais je crois qu'il y avait pas de vendeur, hein. Bon, après, on a ce qu'il faut, hein. Objet de soin, on a quand même ce qu'il faut. Mais j'ai pas vu, il y avait une quête secondaire, là. Ah, excusez-moi, les amis. J'ai pas vu, il y avait une quête secondaire sur le côté, là. Je suis pas fait devant, j'ai même pas fait attention. Alors. Ah, c'est le cuisinier, le gourdenot. Enfin, le gastronome, plutôt. Lui, en fait, à chaque royaume, on le voit, il a besoin d'ingrédients pour une recette. Et après, une fois qu'on lui file les ingrédients, il nous file la recette. C'est vrai. C'est vrai. Non, il faut de la laitue, pomme de pomme et citron. Bon, ça, j'ai, hein. Donc, ça va être une salade composée, je sais pas. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'on prépare ? Ah, c'est absolument délicieux. Délicieusement infâme, en fait, avant. Ah, c'est un smoothie vitaminé, d'accord. 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 A heureux cuisine. D'accord. Donc, j'ai gagné le smoothie vitaminé, labyrinthe, je sais plus quoi. En fait, les récompenses, ça passe super vite. Alors, objet, labyrinthe du glouton. D'accord. Et en termes de PC... Bon, j'ai pas gagné grand-chose en PC, là. Ok. On continue. Alors, donc, on continue. Donc, on doit se rendre à la forêt, hein. Desti le va. Juste, on explore un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Donc, on peut aller là. Il y a trois chemins différents. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de choses à explorer. J'aimerais rien louper, tant qu'à faire. Que ce soit en termes d'objets, parce que vous savez, dans les... Bon, il y a des objets, hein. Il y a des minerais, il y a des objets à récolter, hein. Des ingrédients. Ah. Non, là, on peut pas rentrer. Ah, j'ai lancé une scénette. J'ai pas fait exprès, les amis, pardon. Bon, après, il y a aussi bien de les faire aussi, malgré tout, hein. Donc, c'est le royaume de l'air, d'accord. Le Ganataro, c'est celui de l'eau, d'accord. En tous les cas, là, la femme seigneur, hein, qui est dans ce royaume, elle, elle aura, du coup, le noyau primordial du vent, hein. De l'air. Bon, c'est bien, ces petites scénettes, ça me permet d'en apprendre un peu plus sur le... sur le background, sur le pourquoi du comment, hein, de répondre à des petites questions qu'on peut se poser en termes de scénario. Donc, ça peut être pas... C'est pas mal, hein, quand même. C'est pas inutile, hein. Euh... Alors, il y a Hutel qui s'est manifesté. Donc, il doit y avoir un hibou pas loin. Ah ! Ouais, avec des lunettes de soleil, là. Alors, par contre, il faut se mettre au bon endroit pour qu'il... L'option examiner qui apparaisse. Alors, je vais refaire le tour. Parce que s'il n'y a pas l'option examiner qui apparaît, on peut pas... Faut vraiment se mettre au bon endroit. Ça, qui est chiant. Ah, voilà. Examiné. Donc, j'ai obtenu les lunettes de soleil et rétro. Et je crois que c'est le douzième hibou, hein. Ouais. Hibou en vue, total, douze. Alors, là, il y a du minerai. J'essaie vraiment de scruter, voir s'il n'y a pas des trucs à récolter, hein. Qui peuvent quand même nous dépanner. Ah, les décors sont rongos. Là, il y a des trucs, hein. Ah, il y a un feu de camp. On va pouvoir peut-être faire jeter des armes. Alors, et des accessoires. Alors, oui, le ranch aussi. Parce que je sais que... Ouais. Il y avait des trucs qui étaient arrivés à maturité. Alors, élever du bétail. Alors, cheval. On lui donne nourriture miracle. Ah, par contre, j'ai plus beaucoup de galdes. Alors, je vais vendre des morceaux de cuivre. Donc, fabriquer armes. Alors, après, par contre, j'ai pas assez de sous. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Ah, on peut quand même... Ça rapporte des sous, hein, le porc et tout ça. J'en ai 32. Si j'en vends, allez, 18. Ouais, je récolte des sous un peu. Et le bœuf aussi. J'en ai un peu moins, donc je vais pas tout vendre. Le riz, j'en ai pas mal. Je vais aller de pêche. J'en vois un petit peu, quand même. Hop, là. Pour récolter des sous. Euh... Méga hausse rigide. De toute façon, là, en faisant des combats, ces trucs-là ou l'élevage, j'en récupérerai. Ouais, méga noyau étrange. Il en est 45. Alors, là, je peux en vendre... Je peux en vendre encore un peu plus. Euh... Piment. J'en ai plein, des piments. Hop, j'en enlève la moitié. Voilà. Ah, comme ça, je suis déjà 10 000 gals, là. Euh... Qu'est-ce que j'ai ? Que j'ai en grande quantité. On va déjà fabriquer le crotérien ultra pour Alphen. Et ça va améliorer ses artes de terre. Donc, plus 17 en attaque. Plus 4 en attaque d'arté. Et plus 21 en puissance. Fabrique et équipe. Euh... Parce que j'ai pas envie de me séparer de leurs anciennes armes, en fait. Alors, de toute façon, on chionne. Je ne peux pas. Il manque des ingrédients. Enfin, des matériaux. Euh... La beauté de la nature. Par contre... C'est nouveau. Est-ce que ça veut dire que je l'avais... Est-ce que je l'avais et que je ne l'ai pas équipé ? Je vais d'abord juste voir. Non, non. C'est juste que c'était nouveau, en fait. D'accord, ok. Mais je vérifie, quand même. Parce que l'on ne sait jamais si j'avais eu une arme en puce. Euh... Où j'aurais été inattentif. Non, mais c'est bon. Alors. On crée une arme. Alors, du coup, chionne, on ne peut pas. Euh... Rinwell. La beauté de la nature. Donc ça, je peux faire. Donc, plus 12 en attaque. Plus 21 en attaque d'arté. Plus 9 en puissance. Donc, on fabrique équipe. Et ça améliore les artés devant. Euh... L'eau. J'ai pas ce qu'il faut. Euh... Doualim. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ah si, le bâton de Petram. Euh... Et d'ailleurs, l'eau... Non. Après, ça, c'est équipé. Après, c'est pas assez... Euh... Mais Doualim, j'ai le bâton de Petram que je peux équiper. Ah, plus 56 en attaque. Plus 47 en... L'attaque d'arté. Euh... Et plus 50 en puissance. C'est pas mal, hein, déjà. Et ça améliore les artés de terre. Fabrique équipe. Et après, j'ai plus assez de garde, hein. Pour... De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut pour Kissara. Ah, ok. Donc là... Oum... 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 Accessoires, je vais passer dessous. Donc, je me repose. Alors, c'est aussi pour ça, les amis, qu'il faut faire des 4 secondaires, hein. Euh... Pour récolter des Galdes. Et aussi, faire des combats pour récolter des matériaux. Euh... Certains qu'on peut revendre. Ça peut être intéressant. Donc, cuisiner. Alors, euh... Poulet rôti. Effet de la cuisine, marque sombre. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Marque sombre. Euh... Je regarde un petit peu les effets. Est-ce que j'ai pas ? Bonus minerai rare. Alors, ça, ça peut être pas mal. Allez, avec Kisara. Comme ça, durer de l'effet, la cuisine, est plus important. Donc, on va discuter avec... Euh... Kisara, justement. Allez, Kisara, parlons un peu. Parlons un peu, parlons bien. Et elle, elle est assez stylée avec ses boucliers, franchement. Et elle, elle est assez stylée avec ses boucliers. Et elle, elle, elle est assez stylée avec ses boucliers. Et elle, 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 elle est assez stylée avec ses boucliers. Et elle, elle est assez stylée avec ses boucliers. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501